L'évêque de la révolution Vous connaissez Adrien Lamourette, c'est le premier évêque constitutionnel de Groné-Loire entre mars 1791 et janvier 1794. Dans les années 1780, il avait déjà acquis une certaine réputation en raison de sa production apologétique. Il constitue un cas intéressant et finalement assez emblématique de l'épiscopat constitutionnel qui par bien des traits, bien sûr, diffère de l'épiscopat d'Ancien Régime. Alors une petite mise au point historiographique à propos de l'épiscopat constitutionnel. Il a fait l'objet d'un nombre assez important de travaux au début du XXe siècle. Ainsi, dans son répertoire biographique de l'épiscopat constitutionnel paru en 1907, Paul Pisani dresse un portrait de groupe. Plusieurs biographies d'évêques constitutionnels sont également parues à la charnière des XIXe-XXe siècle. On peut citer l'exemple d'Albert Roussel qui a travaillé sur le cause, ou encore de Croo et Charrier qui ont tous deux travaillé sur la figure de Fauché. Il faut ensuite attendre, surtout les années 1970, pour que l'épiscopat constitutionnel suscite à nouveau l'intérêt des historiens, avec bien sûr les travaux de Bernard Plongeron, en partie centré sur la figure majeure de l'abbé Régoire. Figure majeure, bien entendu, de cet épiscopat constitutionnel. Il y a tout juste un an, aujourd'hui, c'est son anniversaire, un colloque organisé par Paul Choclin, intitulé « Gouverner une église en révolution s'est tenu à Lyon, avec pour objectif ultime d'élaborer un dictionnaire des évêques constitutionnels ». Concernant les sources pour étudier cet épiscopat, et plus particulièrement Adrien Lamourette, elles s'avèrent malheureusement assez peu nombreuses. Tant les sources concernant le personnage, on a certes ses ouvrages apologétiques, ses écrits révolutionnaires et épiscopaux, mais très très peu d'éléments concernant sa correspondance. De même, les sources concernant l'église constitutionnelle de Rône-et-Loire sont peu nombreuses. Les archives ont été en effet en grande partie détruites en 1795, et donc il faut surtout se reporter aux archives émanant des autorités locales pour glaner des informations sur cette église constitutionnelle. Cette déficience des sources n'est bien sûr pas spécifique à Lamourette. Beaucoup de personnages révolutionnaires ont brûlé leur correspondance privée, notamment au moment de la terreur, et les archives du clergé constitutionnel ont été en grande partie détruites. Alors, il s'agit dans le cadre de cette intervention, d'étudier bien sûr un évêque révolutionnaire, qui par définition est un évêque réformateur, puisqu'il doit appliquer la constitution civile du clergé, adoptée en juillet 1790, dans son diocèse. Bien sûr, en arrière-plan se pose la question de la rupture et de la nécessité pour ces évêques constitutionnels de créer, pour reprendre l'expression de Frédéric Meunière envoyée ce matin, une tradition diocésaine, donc rupture de l'action de ces évêques constitutionnels par rapport à leurs prédécesseurs de l'Ancien Régime. Mon propos sera structuré en trois points. Premier point sur ce qu'on pourrait appeler un parcours atypique, donc d'un évêque constitutionnel, donc parcours très différent de ceux, bien sûr, des évêques d'Ancien Régime. Une deuxième partie consacrée à la figure de l'administrateur, et puis une troisième partie consacrée à l'évêque militant, qu'est Adrien Lamourette. Alors, dans un premier point, nous allons nous pencher sur le parcours atypique d'Adrien Lamourette, et à partir de l'exemple de Lamourette, il s'agit ici de recenser quelques éléments de rupture entre l'épiscopat d'Ancien Régime et l'épiscopat constitutionnel. Alors, j'en ai recensé cinq. Premier élément de rupture, c'est bien sûr la formation. Contrairement à l'Ancien Régime, quoique on a un peu de lancé l'idée ce matin, comme d'ailleurs un certain nombre d'évêques constitutionnels, Adrien Lamourette est un exemple de la ruralisation du clergé au XVIIIe siècle. Son père était peigneron de laine, à Vrévent, c'est-à-dire dans la campagne artoise. L'atout de Lamourette est d'avoir bénéficié d'une solide formation intellectuelle et de bénéficier d'une stature intellectuelle dès avant la Révolution. Alors, en effet, il est passé par la congrégation de Saint-Lazare. Il est entré dans la congrégation en 1759 et il quitte la congrégation en 1784, après avoir été successivement professeur et directeur du séminaire de Toul, donc directeur pendant deux ans, entre 1776 et 1778. On peut préciser qu'il a obtenu un doctorat de théologie en 1776 à l'université de Nancy. Après sa rupture avec les Lazaristes en 1794, il s'installe dans la capitale où il devient aumônier des Pérines de Chaillot et parallèlement il se consacre à l'activité apologétique. Il publie quatre ouvrages qui lui veulent une certaine réputation puisque les critiques sont assez élogieuses et on va dire que son best-seller apologétique paraît en 1788 et est intitulé Les délices de la religion. Alors, deuxième élément de rupture après la formation, donc rupture par rapport à l'épiscopat d'Ancien Régime, c'est le mode de désignation. Bien sûr, puisque conformément à la constitution civile du clergé, la Mourette a été élu. Il a été élu le 1er mars 1791 au second tour à une large majorité, 464 suffrages sur 486, par l'Assemblée électorale du département, constituée des citoyens actifs, à l'Assemblée réunie dans l'église des Cordeliers sur la Presqu'île. Alors, on peut se poser la question pourquoi le choix s'est-il porté sur la Mourette, qui n'avait aucun lien avec le Lyonnais, alors qu'il n'existe à l'époque aucun système de candidature ni de campagne officielle. Alors, tout d'abord, on peut dire qu'il remplit les conditions d'aptitude édictées dans l'article 7 du titre 2 de la constitution civile du clergé, lequel prévoit au moins 15 ans de ministère curial pour un candidat à l'épiscopat. Alors, il faut rectifier un petit peu, parce qu'en fait, la Mourette ne remplit pas exactement les conditions d'aptitude requises, puisqu'il n'a exercé que 5 ans dans une paroisse rurale de Lorraine, appelée Outre-Mécourt, donc entre 1778 et 1783. Et il a exercé auparavant, tout au plus, 4 ans, à la tête de la paroisse de Saint-Amand-de-Toul, entre 1768 et 1772. On peut penser que ces longues années de professorat, appuyées par des recommandations prestigieuses, ont souplié ce manque d'expérience curiale. Troisième élément de rupture, son engagement révolutionnaire. En effet, cet engagement apparaît solide, comme en témoignent ses publications. Il a publié les prunes civiques en 1790, ainsi qu'une brochure en faveur de la nationalisation des biens du clergé, et, en collaboration avec l'abbé Grégoire, qui a été son élève au séminaire de Metz, un papier sur l'émancipation civile des Juifs. Ses fréquentations témoignent également de la solidité de son engagement révolutionnaire. Il participe aux réunions du cercle social, qui a été fondées par Fauchet, Bonneville et Condorcet, et qui promeut donc les idées révolutionnaires. Il est également assez proche de Fauchet et de Grégoire, tous deux élus aux états généraux, et, comme la Mourette, élus au printemps 1791, évêques constitutionnels. Enfin, il est surnommé le théologien de Mirabeau, puisqu'il a inspiré certains discours de Mirabeau, notamment ceux concernant la constitution civile du clergé. Toujours concernant sa désignation, il faut insister sur le soutien apporté par Mirabeau à la Mourette, soutien décisif dans son élection à l'épiscopat lyonnais. En effet, Mirabeau et le club des Jacobins de Paris auraient pesé de tout leur poids sur les clubs lyonnais pour qu'ils fassent peser l'élection en faveur de la Mourette, non en appelant directement à voter en sa faveur, mais en en dressant un portrait très élogieux. De plus, les sociétés locales ont encouragé la candidature de la Mourette en diffusant deux de ses écrits parmi les électeurs, les prômes civiques et le décret sur les biens du clergé, lesquels sont réédités en 1791, début 1791, chez l'éditeur lyonnais Fauché. La mobilisation des sociétés populaires explique ainsi l'élection de la Mourette, alors quasiment inconnue à Lyon, alors qu'en face de lui, il avait l'abbé Charrier de Laroche, qui était bien connu dans la ville, puisque issu d'une grande famille beaujolaise implantée à Lyon, et rappelons également que Charrier de Laroche était député aux États généraux. Donc Charrier de Laroche, finalement, sera élu en Seine-Maritime, enfin Seine-Inférieure, et non à Lyon. Alors, je reviens à mes éléments de rupture après la formation, après le mode de désignation. On peut parler de l'institution canonique et de la consécration. Alors, la Mourette apprend la nouvelle de son élection alors qu'il est à Paris, début mars. Il reçoit l'institution canonique des mains de Talleyrand, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 24 mars. Selon le texte de la constitution civile du clergé, il aurait dû être institué par le plus ancien des évêques de sa métropole, à savoir la fonte de sa ville, ancien évêque de Vivier, devenu évêque de l'Ardèche, mais celui-ci délègue ses pouvoirs à l'ancien évêque d'Autun, Talleyrand. Rappelons que l'institution permet de maintenir la tradition apostolique entre les évêques d'ancien régime et les évêques constitutionnels. Puis, le 27 mars, après avoir prêté, je cite le texte de la constitution civile, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, l'amour-être soit la consécration ou sacre, cette fois-ci des mains de Goebel, qui a été élu évêque de la Seine, donc évêque constitutionnel de Paris. La consécration confère, quant à elle, au nouvel évêque, le pouvoir d'ordre qui vient directement de Dieu et établit donc l'union spirituelle entre l'évêque et son diocèse. L'amour-être peut enfin préparer son séjour à Lyon, où il arrive dix jours plus tard, précisément le 11 avril. Quatrième élément de rupture, c'est bien sûr le cumul des fonctions épiscopales et législatives, puisque l'amour-être a été élu à la fin août 1791, député à la législative, en grande partie grâce à la popularité acquise en tant qu'évêque constitutionnel entre le mois d'avril et le mois d'août 1791. Cette élection implique bien sûr qu'il s'éloigne de son diocèse, précisément du 27 septembre 1791 à l'automne 1792. La date de son retour est très floue. Et cette élection à un mandat national peut être diversement interprétée, soit comme un motif de soulagement, car elle constitue pour la Mourette une sorte d'échappatoire, alors que son diocèse connaît des tensions croissantes, ou soit au contraire comme l'occasion pour lui de poursuivre un engagement révolutionnaire à l'échelle nationale. J'ai dit au contraire, mais les deux pourraient se cumuler. Alors, cinquième élément de rupture, la fin de la Mourette, puisque malheureusement la Mourette ne meurt pas d'une belle mort ou de maladie, mais il est exécuté le 11 janvier 1794, après avoir été condamné par le tribunal révolutionnaire. Les motifs sont doubles, donc tout d'abord en raison de ses relations avec Mirabeau, et ensuite, deuxième motif, son engagement en faveur des fédéralistes lors du siège de Lyon. Je rappelle rapidement que la Mourette a été arrêtée le 29 septembre, alors que les armées conventionnelles pénétraient dans la ville, et qu'ensuite il a été transféré à Paris le 4 octobre pour être jugé par le tribunal révolutionnaire. Et comme Fauchet, il connaîtra le destin d'être guillotiné. Donc, une fois élu, la tâche de notre évêque constitutionnel consiste à se rendre dans son diocèse pour poser les fondements de l'église constitutionnelle. J'en viens à ma deuxième partie, l'évêque administrateur. Alors, auparavant, précisons que la Mourette n'est pas seulement évêque constitutionnel de René-Loire, selon la titulature officielle, qui n'est pas celle d'évêque de Lyon, mais il est également métropolitain du Sud-Est, ce qui s'accompagne de devoirs particuliers. En cette qualité, il doit officier des cérémonies d'institution ou de consécration d'autres évêques constitutionnels entre le 31 mars et le 3 avril. Donc, Saufjo-Aquin et Gosserand, évêque du Tarn, tous relèvent de sa métropole, ainsi Goutte, évêque de Saône-et-Loire, Royer, évêque de Lins, Thibault, évêque du Cantal, Pouchot, évêque d'Isère, et Delché, évêque de Haute-Loire. La Mourette prend donc une part active dans l'établissement de l'épicopa constitutionnel. Ces célébrations expliquent pourquoi il est contraint de retarder son arrivée à Lyon. Pendant le mois de mars, il noue toutefois une relation épistolaire avec son diocèse, et conformément à l'article 19 du titre 2 de la Constitution civile du clergé, rajouté sur les instances de la Végrégoire, il envoie une lettre de communion au pape. Arrivée le 11 avril au soir à la Porte de Vez, au nord-ouest de Lyon, la Mourette est installée dans l'église métropolitaine Saint-Jean lors de la cérémonie du 14 avril, et peut donc, à partir de ce moment-là, s'atteler à la mise en place de l'église constitutionnelle. L'évêque, comme les évêques d'Ancien Régime, n'administre pas seul le diocèse. Conformément à la loi, il s'entoure d'un conseil métropolitain composé de 16 vicaires, habilement choisi par lui. Alors, pourquoi habilement ? Parce que tout d'abord, il s'entoure de personnages qui se caractérisent tous par leur patriotisme. Deuxièmement, il s'entoure d'hommes de confiance, par exemple, de Jean-Antoine Moulin, qui est un prêtre vélave, qu'il a connu à Paris, ou encore de Jean-Baptiste Barre, qu'il a côtoyé au séminaire Saint-Anne-de-Messe. Ensuite, il choisit également des locaux, c'est-à-dire des personnes issues du clergé du département. Et les nomment soit pour leur engagement aux côtés du parti patriote, ou soit pour leur parenté avec des personnalités patriotes. C'est le cas de Nicolas Jolisclair et Hugues Doudre, qui sont tous les deux des patriotes actifs. Côte-Antoine Flachat, il n'est autre que le neveu du maire, Louis Vittel, et Félix Bray, le parent de François Bray, procureur de la commune de Lyon. D'autres facteurs peuvent également jouer, c'est le cas du Duc d'Outre, qui est un adepte du mouvement convulsionnaire, du mouvement convulsionnaire, et donc sa nomination permet à la Mourette de se concilier les gens sénistes du forêt à implanter de surpoids dans des régions majoritairement réfractaires. Donc d'après la Constitution civile, ces vicaires épiscopos ont surtout le rôle de conseiller l'évêque, la décision finale, revenant à la Mourette. Le Conseil métropolitain joue également un rôle très important lors de l'absence de la Mourette quand il séjourne à Paris en raison de son mandat national. Alors, la Mourette, finalement, quand est-ce qu'il est présent dans son diocèse ? Il est présent entre le 11 avril et le 27 septembre 1791. Et c'est surtout pendant ces quelques mois qu'il va révéler ses qualités d'administrateur. Quand il revient à l'automne 1792 jusqu'à son arrestation le 29 septembre 1793, le rôle d'administrateur est beaucoup moins important et l'objectif de la Mourette, c'est d'éviter la décomposition de l'Église constitutionnelle. Alors, quelle réforme est-il en œuvre en 1791 ? Tout d'abord, il met en place, conformément à la Constitution civile du clergé, un séminaire constitutionnel. L'objectif est bien sûr de pourvoir à la formation du clergé constitutionnel dans un contexte de pénurie aggravé par les nombreuses rétractations de 30 ans 1791. Ce séminaire va connaître plusieurs dysfonctionnements, des problèmes de direction, le faible afflux des séminaristes. Toutefois, l'abbé Duray, donc un monnaie qui a laissé un précieux journal qu'on faisait de notes, souligne qu'il y a 18 ordinations, ce qui est très peu, qui sont célébrés dans le diocèse. Donc, 18 séminaristes qui terminent, on va dire, leurs études. La mourette s'attèle également à la réorganisation du culte et de la liturgie. Tout d'abord, contrairement à son prédécesseur, Mgr de Marbeuf, réputé pour son absentéisme, il participe activement aux cérémonies. Bien sûr, il officie le 14 juillet 1791 lors de la fête de la Fédération et il célèbre plusieurs cérémonies de bénédiction des drapeaux des volontaires nonnaies, par exemple, en septembre 1791. Comme tous les évêques, il s'attache à rapprocher l'Église constitutionnelle de la simplicité des premiers siècles. Simplicité, d'abord, matérielle, qui se traduit par la sobriété des cérémonies et, on va dire, simplicité spirituelle qui a pour but d'atténuer la hiérarchie entre le célébrant et les fidèles. Certains aménagements sont effectués dans l'espace cathédral afin, donc, de rapprocher célébrant et fidèle. La moraette ordonne ainsi la destruction du jubé, la démolition de l'ancien hôtel situé au fond du cœur et l'élévation d'un nouvel hôtel à la croisée du concept et hôtel qui est surlevé par la construction de cinq marches en pierre. Donc, grâce à ces modifications, le fidèle entend et voit mieux. La moraette met en œuvre également une innovation liturgique afin de faciliter la compréhension du fidèle puisqu'il fait traduire par l'abbé Rosier, un curé, le curé de la paroisse en Polycarpe situé sur les pentes de la Croix-Rousse, il fait traduire par l'abbé Rosier certains passages de la messe, plus précisément des psaumes destinés à être chantés pendant les vêtres. Certes, cette innovation est limitée puisque l'abbé Rosier n'achèrera ses traductions qu'en 1793 et la traduction ne concerne que quelques moments de la messe. Enfin, dernier axe de l'action réformatrice de la moraette, il accorde une attention particulière aux dévotions. En effet, il décide d'installer sous le nouvel hôtel de l'église métropolitaine deux reliques de chrétiens célèbres ayant séjourné à Lyon, tout d'abord le chef de Saint-Irénée et ensuite le trône utilisé par le papy de 904 lors du concile général 2245. Alors, cette centralisation des reliques a un double avantage. D'une part, regrouper les fidèles dans un espace sacral urbain clairement défini, à savoir l'église métropolitaine, c'est-à-dire la cathédrale. D'autre part, prévenir les pèlerinages dans des chapelles conventuelles détenues par les réfractaires. De plus, elle permet de faire proéincider deux piliers de l'église constitutionnelle, la référence à l'église primitive et le conciliarisme. De surcroît, l'amour-être anime certaines dévotions populaires lyonnaises méprisées par ses prédécesseurs. Ainsi, début août 1991, il approuve l'organisation d'une procession à Notre-Dame de Fourvière afin d'obtenir des pluies pour les cultures. L'investissement de l'amour-être dans l'organisation de l'église constitutionnelle s'oriente dans trois directions. Une participation personnelle active dans les cérémonies religieuses et civiles, la formation du tergé constitutionnel, des modifications dans le culte et la liturgie. Il est loin d'agir seul, on l'a dit, et surtout, il doit prendre compte de la position des multiples autorités, de la municipalité, des directeurs de districts et du directoire du département. De sur quoi, bien sûr, il est confronté à des tensions croissantes avec les réfractaires et l'amour-être doit donc manier l'art de la parole pour convaincre ces différents interlocuteurs. Combien leur reste-t-il ? On ne souhaitait pas cette salle. D'accord. Donc, deux mots. Donc, je voulais développer dans une troisième partie l'idée que l'amour-être était un évêque militant. on pourrait parler dont cette activité se situe dans le prolongement de son activité apologétique et il se fait, bien sûr, l'apologiste de l'alliance entre la révolution et le catholicisme. Il s'adresse à des publics différents, les fidèles, ils sont clergés par le biais des mandements, des lettres et des instructions pastorales et on peut dire aux citoyens, à ses collègues députés par le biais de ses allocutions. Il développe l'idée d'une révolution chrétienne qui s'avise sur des conceptions théologiques et anthropologiques qui s'édifient dès avant la révolution et qui l'approfondit durant les premières années de la révolution. Voilà. Alors, quelques mots de conclusion. Donc, la mourette apparaît bien comme un évêque réformateur, également à la fois administrateur et prédicateur. Il se démarque des anciens évêques, des évêques d'ancien régime, par son itinéraire, par son mode de désignation, par le cumul des fonctions épiscopales et législatives. Quelques mots sur l'effondrement de l'église constitutionnelle de Lyon sur le plan spatial, tout d'abord, puisque les églises sont réquisitionnées en août lors du siège de Lyon. Sur le plan humain, puisque le clergé constitutionnel est totalement désorganisé et son chef arrêté fin septembre. Et enfin, on peut dire sur le plan des idées idéologiques, puisque l'exécution de la mourette met fin, en quelque sorte, à l'espoir d'une démocratie chrétienne, du moins, dans l'immédiat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.